Rappelez-vous, quand je suis dans ma tête, tout s'arrête. Quand je suis dans ma tête, tout s'arrête. Ce qui m'arrive à moi n'est pas contre moi, mais pour moi. Tout ce qui m'est arrivé n'était pas contre moi, mais pour moi. Il y avait un enseignement, l'histoire de votre vie et de votre futur a été et sera en partie déterminé par la façon dont vous voyez votre passé. Notre cerveau cherche en permanence toujours ce qui ne va pas. Il veut retrouver des choses douloureuses. C'est un réflexe qu'il a de voir ce qui ne va pas, de voir ce qui ne fonctionnait pas. Notre cerveau a ce réflexe de survie pour nous protéger, pour nous permettre de nous sentir en vie. « Qu'est-ce qui n'allait pas dans notre passé ? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon présent ? » Nous transformons en général notre réalité au lieu de nous rappeler l'expérience réelle. Repensez à ce que vous avez dit sur votre passé, sur votre histoire. On a tendance à transformer la réalité et non pas l'expérience réelle. On participe à un concert, il y a une panne d'électricité pendant deux minutes et c'est un concert nul. Il y avait deux heures de beauté mais on se rappelle de ce qui n'allait pas. On voit ce qui ne fonctionnait pas. Bien souvent nos histoires deviennent des piliers émotifs négatifs auxquels nous revenons en permanence. Vous vous accrochez la plupart du temps à cette histoire parce que cette histoire, je vous le dis maintenant, elle fait partie de vos piliers émotifs. Ces histoires que vous vous racontez, cette histoire même vraie, devient une sorte d'excuse pour ne pas agir. Elle devient une sorte d'échappatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada